Hello, hello les amis taureaux, ascendants taureaux, signaux lunaires et vénusiens en taureaux, bienvenue pour cette guide en sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'avril 2024. Je dis relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, qui n'en ont pas besoin ou qui n'ont pas forcément envie d'avoir d'informations. Dans ce cas-là, ça leur parlera davantage de relations avec la famille, les amis, les collègues, etc. Surtout si vous vous interrogez à ce propos. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon et en même temps d'ailleurs. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez uniquement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, les messages qui vous intéressent, qui vous apprennent des choses, qui vous font grandir ou etc. Si ça ne vous parle pas, évidemment pas de forcing. Je vous recommande dans ce cas-là de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir peut-être d'autres détails, d'autres messages qui vous intéresseront peut-être davantage. Ok, je tenais à vous remercier quand même pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui ont été très précieux, qui sont très précieux pour faire exister la chaîne, pour permettre à l'algorithme de s'intéresser un peu à moi et de mettre un peu la chaîne en lumière, ce qui n'est pas simple par les temps qui courent. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale de votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Nous avons l'arcane, son nom qui apparaît inversé. Alors vous n'allez plus m'aimer du tout avec ce tirage. Cet arcane, son nom, il nous parle de quelque chose qui est un peu complexe parce que c'est souvent un deuil qui n'est pas très bien vécu. C'est quelque chose qu'on a du mal, avec lequel on a du mal. Il y a un sentiment de perte. Alors ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre compagnon ou quoi au caisse. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change, qui est censé changer, peut-être un peu radicalement. Et vous n'avez pas forcément envie ou vous ne l'aviez pas imaginé. Ça ne vous semble pas plaisant. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi quelque part. C'est un truc que vous subissez, la perte de quelque chose ou le sentiment de perte de quelque chose que vous subissez. alors forcément, c'est peut-être un peu mal vécu. Soit vous le vivez comme une insulte, comme une trahison, comme un chagrin. Ça peut représenter une certaine forme de chagrin. En tout cas, on sent avec le pendu inversé que vous n'avez pas consenti à cela, que vous n'avez pas aidé à cela. Quel qu'il soit, j'ai l'impression que cette indélicatesse ou ce que vous vivez ici qui n'est pas forcément agréable parce que ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Ici, vous avez du mal à consentir que ça puisse, que ça ait pu arriver. Vous êtes un petit peu esclave de la situation, quelque part. Vous avez peut-être indirectement, vous avez laissé faire sans vous rendre compte de ce qui se passait avec le pendu inversé. On nous invite à changer de regard ici pour retrouver sa liberté et pour retrouver son libre arbitre quant au consentement que vous souhaitez offrir, comment vous souhaitez vous engager dans les relations. OK, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette arcane sans nom. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse dans la barre d'infos juste en dessous. Vous trouverez également les références des tarots que j'utilise pour ce tirage et les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe du taureau, comme la bonne surprise qui vous attend en avril, la guidance générale du mois d'avril avec les énergies qui vous accompagnent actuellement et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. On y va les amis taureaux. Je pense que vous subissez actuellement une certaine forme de changement. Il y a des changements dans votre vie. Si j'ai bonne mémoire, ce n'est pas forcément dans le milieu sentimental que ça a lieu. C'est plutôt dans le domaine pro ou financier, me semble-t-il, en tout cas pour la plupart. Évidemment, certains vont y voir plutôt le domaine sentimental. Mais j'ai l'impression ici qu'on se sépare de personnes peut-être avec qui on aimait travailler, avec qui on aimait passer du temps, ce genre de choses d'abord dans un premier temps. Après, évidemment, il peut y avoir des exceptions et ça peut parler de séparation pour certains taureaux. Alors, quel message ici pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse ? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des taureaux de ce côté-là ? Lanterne. Donc, la lanterne, ici, ça nous parle évidemment de prendre connaissance de nouveaux éléments. Ça parle de nouvelles informations. Et d'ailleurs, ici, on a de nouvelles informations concernant un nouveau départ. Par exemple, puisque le soleil et le vent, c'est le soleil qui se lève chaque matin. C'est un nouveau jour qui se lève. Donc, ici, vous pourriez avoir des informations sur des choses, sur des personnes qui vous permettent d'avancer vers un nouveau jour. La lanterne, ça représente cette connaissance, évidemment. Ça représente aussi le fait de chercher de nouvelles informations, d'enquêter, d'étudier, de rédiger, de lire ou de signer des contrats aussi. Donc, on vous voit chercher, sans doute, de nouvelles informations pour découvrir une nouvelle issue. C'est pas de gaieté de cœur que vous le faites. C'est peut-être ça. Vous le faites pas de gaieté de cœur parce que vous savez que vous allez peut-être devoir vous séparer de certaines personnes et qu'il va falloir reconstruire peut-être des liens avec d'autres personnes, évidemment. Et vous ne savez pas si vous allez être aimé, si vous allez les aimer, si elles vont être sympas ou pas, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des taureaux en avril ? Le cimetière, on reparle de ce cimetière ici. Ça marque la fin de quelque chose. En tout cas, une nouvelle transformation. Et la grenouille nous dit que peut-être on revient sur... ça fait revenir certaines peurs qui nous hantent, quelque chose qui... des blessures d'enfance ou des blessures que l'on... qui ressortent du tiroir au travers de ce cimetière. C'est peut-être pour ça que ça vous blesse aussi. Parce que ça fait peut-être ressurgir des peurs, des manques de confiance en soi, des sentiments d'infériorité pour d'autres. Ce genre de choses qui va nous être obligées à affronter à nouveau le monde et les personnes, de nouvelles personnes. Il y a une transformation, en tout cas, avec le cimetière et le tori. Pour moi, il y a une porte. C'est une porte quand même qui s'ouvre vers une autre vie, une autre période. On voit un endroit givré ici, quelque chose qui est un peu glacé, qui est un peu bloqué, quelque chose qui va s'ouvrir. Donc, il y a une nouvelle porte. Peut-être que vous ressentiez une certaine forme d'animosité autour de vous ces temps-ci dans le domaine qui est concerné ici. Mais c'est pour vous ouvrir la voie vers d'autres personnes dans ce cas-là. Si c'était un peu complexe avec les personnes qui vous entouraient, qui vous accompagnaient professionnellement ou amicalement. Pour moi, il y a la fin de quelque chose pour vraiment une ouverture. Une ouverture qui aura lieu vraisemblablement ce printemps, puisqu'on a vraiment l'énergie du printemps qui ressort avec le tori, la fin de l'hiver. Il y a quelque chose qui va changer à la fin du printemps, du moins au cours du printemps. Et il va y avoir sans doute de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre vie. Puisque ici, on est censé couper avec des événements, avec des personnes, avec un clan. Pourquoi pas ? Ok, on va regarder. Alors peut-être, par exemple, certains sont censés déménager loin de leur famille. Et c'est un peu difficile à vivre, tout simplement, à ce deuil à faire. Quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux en avril ? Le neuf de coupe, avoir de l'espoir, vous ouvrir, faire des prières, être dans l'optimisme, la générosité, l'ouverture, l'amour. Vraiment essayer d'être épanoui, d'être bien. Au contraire, ne pas s'enfermer dans ce deuil qui semble complexe. Et on a la reine de bâton, quelque chose qui va vous remotiver. Alors peut-être que, comme on parle du mois d'avril et je vous ai parlé du printemps, ici, il y a une porte qui s'ouvre pour refermer une porte qui a été douloureuse, qui a du mal à passer, une trahison, un sentiment de déception ou vraiment quelque chose qui se termine un peu en eau de boudin, j'ai envie de dire. Et ici, il y a quelque chose de remotivant, ici, de repassionnant, quelque chose qui correspond à ce que vous voulez, ce que vous désirez obtenir. Parce que la reine de bâton, elle reçoit quelque chose, elle reçoit de la motivation. Ok. Alors, qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner ? Quelle énergie pourrait vous freiner ? Les amis taureaux, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Le huit de denier. Alors, le huit de denier, c'est la carte du travail. Donc, quand elle est un peu mal aspectée, comme ça, en négatif, on va plutôt parler d'une certaine forme de procrastination. Si vous restez sur le fait que quelque chose est terminé, quelque chose est mort, et que vous vous encroutez, entre guillemets, ce qui est compréhensible aussi, parce qu'on a besoin parfois d'un petit moment de repos pour accueillir le deuil quel qu'il soit, le deuil d'un travail, le deuil d'une amitié. Ici, on vous dit de rester investi, de rester engagé, parce que ce qui pourrait être dommageable, c'est justement d'être un peu dans la procrastination, alors qu'il y a quelque chose de très beau qui peut arriver ici. Ok. Une carte qui pourrait, une énergie qui pourrait également vous freiner, les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a ? Le 4-2 coupe. L'ennui. En avoir ras-le-bol. être défaitiste, perdant. Voilà, ce côté, j'en ai marre. Oh non, j'en ai marre. On verra demain, j'en ai marre. Bon. Voilà, ce côté un peu défaitiste, d'attirer la pluie sur soi. C'est marrant parce que cette illustration me fait penser à notre illustration du chiffre 4 dans l'oracle du soleil levant. Et je m'en aperçois seulement maintenant, puisque de toute façon, j'ai fait l'oracle avant d'avoir celui-ci. Mais on a cette ombrelle ici. On pose une ombre, une ombre au-dessus de nous qui nous empêche de voir le soleil, quelque part, qui nous empêche de voir le bon côté des choses. Et c'est ça qui pourrait vous freiner, les amis, dans ce contexte. Ok. Alors, on regarde ici quel pourrait être, quel est le conseil que l'univers souhaite vous transmettre avec l'arcane son nom à verser. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis tauraux ? Cancer, lune, balance, Vénus. On nous dit que... On nous dit qu'il faut croire en des relations beaucoup plus équilibrées, harmonieuses, maternantes. Peut-être vraiment vous quittez une situation où vous ne vous sentiez pas soutenus, peut-être un peu esclaves, mais en tout cas, pas forcément aimés. Et ici, c'est vraiment l'amour du clan. Donc, si vous souffrez un petit peu, vous pouvez déjà, en tout cas, sentir l'amour de votre clan qui vous aide à passer ce cap, déjà, de votre famille. On peut recevoir l'amour de sa famille particulièrement ou au contraire, pour d'autres, ça va parler d'attirer vers soi des gens qui nous ressemblent davantage, qui sont plus englobants, maternants. Une vraie famille, quelque part. L'harmonie d'une famille d'âme, quelque part. Il peut y avoir cette notion-là pour certains d'entre vous. On va regarder plus précisément pour les taureaux célibataires. Quelles sont les énergies qui ressortent dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour les taureaux célibataires ? Alors, on a l'as de bâton qui est tombé et la reine de denier. Ici, on voit les taureaux célibataires qui ont envie de s'engager, en tout cas, peut-être dans de nouvelles voies. Ici, il y a eu la perte, il y a eu peut-être le cœur brisé à un moment ou à un autre, mais ici, on essaye de se concentrer sur, justement, un nouveau mouvement. Alors, ici, on est quand même sur un projet un peu indépendant. Donc, peut-être... Pardon. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas très... n'ont pas très envie, justement, pour l'instant, de parler d'amour et d'être dans la relation amoureuse parce qu'il y a une certaine forme d'indépendance. Je peux me débrouiller seul, ici. La reine de denier, elle peut financer, elle peut s'investir, elle a besoin de personnes pour réussir les choses, quelque part. Donc, l'as de bâton et la reine de denier, ça nous parle quand même d'être indépendant. Donc, si on parle de vie amoureuse, on est plutôt dans l'amusement que dans le sentiment amoureux, celui qui va durer longtemps, constructif. Ou alors, on essaye de valoriser, justement, le fait que l'on veut construire quelque chose. Mais il y a le commencement de quelque chose. Mais d'abord, on doit s'acquitter d'une certaine forme de résilience pour pouvoir renaître à soi-même et pouvoir envisager de nouvelles relations saines et épanouissantes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux qui sont en couple, cette fois-ci ? Quelle énergie pour les taureaux en couple ? Le roi de bâton. Le huit d'épée derrière. On sent quelqu'un ici qui a besoin de se remotiver, de se reprotéger. Donc, on sent ici un intérêt particulier pour essayer de construire une vie peut-être plus professionnelle. On est dans le mouvement pour essayer de se protéger. On cherche de l'argent, on cherche un boulot, on cherche un lieu où habiter. Ce genre de choses avec le cadre de Denier. Et on disait ici qu'on pouvait avoir le soutien du clan. On repart à l'action. Donc, il n'y a pas une dynamique très amoureuse juste de soutien dans un premier temps, de se sentir soutenu, consolé. Il y a une dynamique plus dans le concret. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton et le quatre de Denier pour les taureaux ? Le battleur. On retrouve le battleur, donc quelque chose qui commence. Donc, la recherche d'un nouveau commencement. On l'a dans les deux sens ici. L'as de bâton, le battleur. Mais dans les deux sens, j'ai l'impression qu'on recherche quelque chose pour nous mettre en sécurité. Est-ce que ça correspond véritablement à la notion de l'amour ? Peut-être, parce que les taureaux, vous êtes très terre à terre. Vous avez besoin du concret pour sentir l'amour. Vous préférez les choses concrètes que les mots, le langage qui vous dit des choses, comme on dit, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Eh bien, vous préférez les trucs qui restent que ce qui s'envole, comme les mots, la poésie, l'imaginaire, le romantisme. C'est un peu moins vous, sans doute, les amis taureaux, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas romantique. Tout dépend du placement des planètes aussi, parce qu'il n'y a pas que la vôtre. Il n'y a pas que le taureau en solaire, notamment. Voilà comment je ressens ce tirage. Les amis, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter juste en dessous, à me dire comment vous ressentez tout cela. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Évidemment, vos commentaires seront une source d'inspiration pour les autres taureaux qui vous liront. Merci à ceux qui n'étalent pas leur vie de laisser un like, un coucou, un émoticône de votre choix juste ce soir de prouver que l'être humain est bien plus fort que l'intelligence artificielle et qu'on aura encore besoin de nous dans les prochaines années pour peupler cette planète. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement qui m'ont fait prendre conscience que vous aviez envie que je continue les guidances professionnelles. C'est pour ça que juste après les guidances sentimentales viendront, les guidances professionnelles comme d'habitude. Je vous remercie pour tout ce précieux soutien. On se retrouve très très bientôt les amis taureaux. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.